... Le musée d'art religieux et d'art mozan de Liège décidait à exposer les sculptures de Jean-Delcourt en constate l'état désastreux. Dès lors, il était impensable de les présenter ainsi au public. Il fallait freiner au maximum leur dégradation et définir une conservation pour l'avenir. L'atelier de restauration d'œuvres d'art de Lacan propose au musée d'assurer le sauvetage. Les statues en bois tendre du tilleul étaient attaquées par des larves xylophages. À certains endroits, le bois a cédé, fragilisé par l'importance des galeries. Les variations brusques d'humidité ont fait que le tilleul s'est fendu par endroits. Les statues étaient peintes en blanc pour donner l'illusion du marbre. Autre goût, autre époque, celles-ci furent recouvertes d'un surpain imitant grossièrement le chêne. Le mouvement du bois, produit par les variations d'humidité, a provoqué des soulèvements de l'ensemble. Vu la fragilité des pièces et leur poids, il a été décidé de travailler in situ dans la sacristie de l'église qui a été aménagée pour l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada